Musique Et on commence avec la représentation du Gabon, Son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, la Technologie, l'Éducation nationale. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Conférence, Excellence Monsieur le Président de la Conférence Générale de Lichesco, Excellence Monsieur le Directeur Général, Excellence Mesdames et Messieurs les Ministres et les représentants des pays membres, Distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à l'Égypte par la voix de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'accueil, l'organisation réussie de cet événement. Je voudrais aussi remercier le directeur général de Lichesco pour le travail accompli et dont nous avons pu bénéficier des effets par sa visite historique au Gabon lors de la première semaine du mois d'octobre. Mesdames et Messieurs, Excellence, Distingués invités, l'engagement du Gabon à l'UNESCO va s'affirmer davantage conformément aux instructions du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ndimba. Lichesco est présent dans la coopération avec le Gabon depuis plusieurs années, notamment par le biais de l'enseignement de la langue arabe et de la civilisation islamique. Mais le résultat de la dernière visite du directeur journal de Lichesco va permettre la dynamisation dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation, avec un accompagnement dans les programmes de numérisation et plus généralement d'enseignement à distance. Il est également prévu l'ouverture d'une chaire UNESCO sur les savoirs endogènes, notamment dans la médecine traditionnelle, mais aussi dans ce qui concerne la biodiversité. Et puis la mise en place d'un centre d'apprentissage à l'université Omar Bongo de l'enseignement de la langue arabe et de la civilisation islamique. En ce qui concerne le social, Lichesco va accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de ces projets qui ont pour but de réduire les inégalités du genre, d'améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes filles, d'améliorer le statut juridique des femmes. Un projet phare est initié à cet effet qui s'étale sur trois ans et qui s'intitule Gabon Égalité. Il devra donner lieu à l'organisation d'une conférence conjointe sur la paix par les premières dames du monde islamique. Le Gabon a pour sa part déjà donné son accord pour cet événement. La dynamisation de la coopération Gabon-Ishesco prend également en compte le domaine de la culture. Le Gabon a un patrimoine culturel relativement important et l'Ishesco nous accompagnera dans le renforcement des capacités des personnels puisque nous définissons une nouvelle politique muséale afin de mieux valoriser ce patrimoine et l'inscrire éventuellement sur la liste de l'Ishesco. Nous avons près de 40 000 pièces d'objets d'art qui sont stockés dans les musées occidentaux et nous avons entrepris un programme de rapatriement de ces objets d'art dans le cadre d'une nouvelle politique muséale à laquelle nous voulons associer l'Ishesco. Concernant la santé, nous mettons en place une nouvelle politique sanitaire qui passe par la prise en compte de la médiation culturelle et de la santé communautaire et nous attendons l'appui également ici de l'Ishesco et plus généralement dans l'accompagnement du déploiement de cette nouvelle politique sanitaire. Enfin, concernant le domaine de la science, ça me permet de faire un pont avec la dernière intervention. Il y a dix ans, le Gabon a créé l'agence d'études de l'observation spatiale, l'Ageos, qui permet d'observer 2 800 kilomètres de superficie et toutes les forêts d'Afrique centrale et 60% de forêts d'Afrique de l'Ouest. Cet instrument unique nous permet de lutter contre le réchauffement climatique et plus généralement contre la politique de préservation de l'environnement pour lequel le Gabon affiche des ambitions très fortes. Le Gabon est le pays qui stocke le plus de carbone au monde, 105 millions de tonnes de carbone par an et donc nous attendons exploiter les ressources de l'Ishesco pour valoriser ce projet. Enfin, à la suite de la visite du directeur général de l'Ishesco, le Gabon s'est engagé à apurer ses dettes dans le cadre d'un accord de reconversion et j'annonce ici que pour marquer la détermination de s'engager dans ce plan, le Gabon a déjà versé trois années de ses arriérés pour effectivement reprendre toute sa place dans l'Ishesco. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada